... L'argent public n'est jamais suffisant et que c'est normal qu'il y ait aussi de l'argent privé. Mais on n'est pas allé voir les entreprises en grandur en disant « j'ai pas de sous ». On a pu aller voir les entreprises parce qu'on avait déjà décidé 150 millions d'euros. Donc de toute façon, il y a de l'argent public qui va être consacré à ces programmes. Donc on ne vient pas vous demander le monde, on vient vous dire maintenant qu'il y a de l'argent public, mais qu'est-ce que vous êtes capable d'investir vous aussi là où l'État est prêt à investir ? Pour ce qui concerne l'emploi des jeunes qui, compte tenu de la crise, auraient pu s'aggraver fortement et grâce aux mesures qu'on a prises notamment sur l'alternance et l'apprentissage, a permis d'amortir la crise, que sur ce qui concerne l'autonomie des jeunes, l'aide aux mesures sur le logement, l'aide aux mesures sur la complémentaire santé, que ce qui concerne les étudiants, 44 000 logements étudiants réalisés, le dixième mois de bourse accordé, la complémentaire santé financée à 200 euros au lieu de 100 euros, que ce qui concerne l'ensemble du parcours de citoyenneté du jeune, le service civique créé et la possibilité de réaliser un engagement civique dans des conditions satisfaisantes, le RSA jeunes, bref, que sur tous les aspects de ce plan que Nicolas Sarkozy a pensé comme un parcours vers l'autonomie et la responsabilité, nous avions un bilan plutôt satisfaisant. Est-ce que je m'en contente ? Non. Je pense que la marge de progrès qu'il nous reste à acquérir, c'est que les parcours des jeunes sont individualisés, ils doivent être sécurisés dans leur financement, ils doivent être, et c'est ma novation, territorialisée, c'est-à-dire que nous ne pourrons rien faire si nous ne nouons pas une alliance avec la région pour l'orientation, avec le département pour l'insertion, avec l'agglomération pour la politique de la ville. Donc je propose de regrouper ces financements sur des objectifs identifiés et sur des territoires pertinents. Et puis je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin aussi sur tout ce qui concerne l'autonomie du jeune, donc un plan logement avec des expérimentations qui vont être précisées, un plan santé et un plan de garantie de ressources contractualisées pour les jeunes, ciblés sur deux catégories de jeunes, ceux qui sont en très grande difficulté, qui ont du mal à accéder à l'insertion et qui n'ont pas de qualification, et puis les étudiants qui ont fait un diplôme et qui sont depuis plus de six mois au chômage. On va donc tester sur 10 000 jeunes à peu près une nouvelle méthode qui est la garantie de ressources contractualisées, des moyens et des droits supplémentaires et des devoirs accrus en contrepartie. Sur l'outre-mer, je suis totalement d'accord, vous savez, j'ai porté le plan de cohésion sociale il y a cinq ans dans les outre-mer, en Guadeloupe, en Martinique, sur l'île de la Réunion et dans d'autres territoires ultramarins. Et donc je considère qu'il faut vraiment une spécificité qui est liée à la fois au problème d'insertion, et où il y a un parcours beaucoup plus long vers l'insertion des jeunes ultramarins, et à un certain nombre d'autres problèmes qui sont liés à la violence et à un certain nombre de populations, d'ailleurs qui ne sont pas forcément les populations des Outre-mer eux-mêmes, mais qui fragilisent l'ensemble du tissu social de l'Outre-mer. Donc j'irai monter moi-même un laboratoire dans le plus grand département d'Outre-mer, qui s'appelle l'île de la Réunion, et ensuite on généralisera aux autres territoires. On l'a choisi à la fois pour représenter des grandes agglomérations urbaines du nord et du sud de la France, l'île de Marseille, des départements qui sont mi-urbains, mi-ruraux, la Loire-Atlantique et l'Isère, un territoire ultramarin significatif, l'île de la Réunion en état, et on a aussi tenu compte, et puis des territoires à l'est, par exemple l'agglomération de Nancy, on a tenu compte aussi, quand on a lancé cette idée, des appels à volontariat. Il y a des préfets qui m'ont écrit, il y a des présidents d'agglos qui m'ont écrit, vous constaterez que ce sont des gens de toute tendance politique, la plaine Saint-Denis par exemple, et donc moi j'ai répondu à tous ceux qui m'ont proposé de manière à pouvoir avoir des territoires représentatifs de la diversité française.